Générique Le Parlement reprend ses activités aujourd'hui, nous informe le matin. Dans un communiqué rendu public, la Chambre des représentants annonce la tenue d'une séance plénière consacrée à l'ouverture de la deuxième session de la quatrième année législative. Majorité et opposition sont à couteau tiré, titrent les échos. Le contrôle du gouvernement et la coordination entre les deux chambres restent les points les plus délicats à régler. Aucune loi électorale n'est prête pour le moment alors que le scrutin est prévu en septembre, souligne aujourd'hui le Maroc. Les parlementaires de la majorité et de l'opposition se trouvent dans l'obligation de boucler tous les projets de loi avant la fin de la session printanière prévue en août. La montée de la sinistralité en 2014 n'a pas empêché le secteur bancaire d'améliorer sa capacité bénéficiaire, lit-on dans Finance News. Les banques marocaines affichent des résultats solides et l'année 2015 s'annonce sous de meilleurs auspices. La reprise de la demande adressée au Maroc, les prémices d'une bonne année agricole et la relance des investissements publics et privés, autant de facteurs qui augurent de belles perspectives pour les banques au cours de cette année. La SNADAD défend ses chantiers dans un entretien exclusif accordé à Challenge. Le ministre du Tourisme fait un état des lieux. Il revient sur l'état d'avancement du plan azur, le tourisme interne, la mise en place des chèques vacances. Haddad aborde aussi la stratégie du ministère pour l'aérien et pour la réforme de la haute autorité du tourisme. La tribune s'intéresse pour sa part au secteur de la santé. José Lourdi livre en exclusivité ses positions sur des questions d'actualité, avortements, ramèdes ou encore cliniques privées. A la tête d'un département ministériel sensible et problématique, il a su dans la plupart des cas imprimer sa marque et ses idées malgré les résistances et les lobbies, écrit l'hebdomadaire. La France trop tolérante avec le racisme. Libération s'intéresse à l'enquête annuelle sur le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme. Une enquête qui décrit un pays à l'intolérance élevée ou les préjugés sans racine. L'enquête révèle aussi un pays tiraillé par ses crispations identitaires où 7 personnes sur 10 estiment qu'il y a trop d'immigrés. La crise économique et les discours politiques jouent aujourd'hui un rôle majeur dans l'évolution des préjugés, écrit le quotidien. Libération revient aussi sur les tensions au sein du Front National. Fini l'impunité pour Jean-Marie Le Pen. Invité du journal télévisé de TF1 ce jeudi, Marine Le Pen a annoncé l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de son père, suite aux propos tenus par celui-ci dans le journal d'extrême droite, Rivarol. « Personne ne comprendrait qu'il y ait au FN des personnalités qui puissent exprimer une pensée personnelle et contraire au statut du parti », a-t-elle déclaré. Jean-Marie Le Pen sera convoqué devant le bureau exécutif du parti qui pourrait décider de sanctionner l'ancien président frontiste, Marine Le Pen n'ayant pas indiqué si cela pourrait ou non déboucher sur une exclusion. La dirigeante du FN a cependant jugé que son père devrait prendre l'initiative de se retirer de lui-même de la vie politique. Le Monde titre sur la réconciliation entre les Etats-Unis et Cuba. Barack Obama et Raul Castro scelleront le rapprochement vendredi au sommet des Amériques à Panama. Les deux dirigeants échangeront une poignée de main historique, symbole de la normalisation engagée le 17 décembre 2014 entre les Etats-Unis et Cuba après 54 années d'une guerre froide tropicale et anachronique. Les deux chefs d'Etat vont sceller un processus qui sort les Etats-Unis de leur statut de puissance impérialiste en Amérique latine. Faut-il avoir peur de l'Iran ? S'interrogeant une courrier internationale. Alors que la République islamique accroît sa présence au Moyen-Orient, l'accord sur le nucléaire signé avec l'Occident augmente les craintes des pays sunnites de la région et d'Israël, écrit l'hebdomadaire. Le régime de Téhéran semble en effet bien en place. Les Iraniens ne s'opposent plus à leur gouvernement, assure Téhéran Bureau. Cette redistribution des cartes déplaît fortement à Israël qui y voit la montée de l'expansionnisme iranien.